Et pour moi, le prix Wilder Penfield est particulièrement important parce que c'est le prix pour la recherche médicale. C'est aussi la reconnaissance pour moi d'une certaine façon que les neurosciences sont au cœur de toute la recherche médicale. Le cerveau, c'est ce qui contrôle tout notre corps, c'est ce qui représente qui nous sommes, qui définit qui nous sommes. Donc, pour moi, c'est la science la plus belle. Notre rôle, les chercheurs, c'est d'essayer d'élucider des mystères, d'essayer de comprendre, puis comprendre comment le système nerveux fonctionne. C'est le mystère le plus grand. Parce qu'à travers notre travail, j'ai pu identifier un mécanisme qui explique la douleur chronique, qui explique pourquoi quelqu'un a une perception anormale de son monde qui l'environne et qui donc détruit un peu sa personnalité. Je suis convaincu que pour la voie pour trouver des solutions, c'est la compréhension. Il faut comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas si on veut être capable de réparer quelque chose. Donc, en ce sens-là, c'est une des grandes motivations de mon travail, c'est d'essayer de trouver les bases de certaines maladies. Les maladies du système nerveux sont celles qui nous affectent dans notre entièreté. Donc, c'est des maladies extrêmement débilitantes, extrêmement envahissantes pour nous. J'ai travaillé beaucoup, moi, sur la douleur chronique. La douleur chronique, parce que c'est mystérieux, ça a longtemps été stigmatisé. Parce qu'on dit, c'est quelque chose que les gens inventent. Imaginez la maladie mentale, c'est un problème encore plus complexe, énormément plus complexe, mal compris. Mon travail sert à démystifier ces maladies-là, qui est le premier pas pour aller vers la guérison ou essayer de traiter ces maladies, pour aider les gens. Et aussi pour permettre une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure inclusion de l'autre. Parce que quand on comprend l'autre, il y a un énorme pas qui est fait vers la réconciliation ou l'acceptation de l'autre. Un des grands mystères pour essayer de comprendre le cerveau, qui est ce circuit ultra complexe, gigantesquement complexe, des millions de milliards de neurones, des centaines de milliers de kilomètres de fils dans la tête, c'est de pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de chaque cellule à l'intérieur du cerveau, pendant que le cerveau opère ses fonctions. Avec les physiciens, on a développé des microsondes optiques qui nous permettent d'aller mesurer l'activité électrique, l'activité chimique, l'activité ionique à l'échelle d'une seule cellule, mais à l'intérieur du grand cerveau, pour faire un pas important vers comprendre comment les circuits du cerveau fonctionnent. Un des grands défis autour de l'initiative de Neurophotonique, que j'ai fondée ici à l'Université Laval, qui met ensemble des physiciens, chimistes, ingénieurs, mathématiciens et neurobiologistes, tous autour d'essayer de développer des nouvelles technologies pour aller plus loin dans le cerveau. Le défi qu'on a relevé, c'est beaucoup essayer de développer des outils qui nous permettent de voir à l'intérieur de la cellule la danse des molécules, si vous voulez. Les outils à la base de la lumière nous ont permis d'aller sonder la cellule sans la détruire, sans modifier comment est-ce qu'elle fonctionne, pour vraiment bien comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, mais tout ça à l'intérieur de l'organe intact, vivant. Et ça, c'est des approches qui sont assez transformatrices pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501